Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de votre patience. On a eu deux petits problèmes techniques. Un, c'est toujours la logistique du dernier kilomètre, à savoir un tram qui ne fonctionne pas. Et la deuxième, toujours inhérente à ce genre d'exercice, le problème de format. Ça tombe bien, je viens de vous parler de carnet de recherche scientifique avec Python. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle C24B. Ça fait 8 ou 10 ans que je fais du Python et j'ai un peu perdu le compte. On ne sait pas quand est-ce qu'on a commencé. On sait qu'on est plongé dedans et qu'on aime ça. Ex-ingénieur de recherche, corsaire de la recherche. Je pourrais vous expliquer plus tard pourquoi je parle de corsaire. J'ai fait pas mal de labos de recherche différents et j'ai monté ma petite entreprise qui s'appelle Pompeusement Digital Research in Science and Society. Le but, c'est d'aider les chercheurs à utiliser des outils open source, à faciliter leur processus et à faire de la recherche ouverte et reproductible. C'est les mots très à la mode, c'est très compliqué, mais on va voir exactement en quoi ça consiste ou en quoi ça consiste pas. L'idée, c'est de se servir de carnet de recherche comme outil de médiation. En fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est un tout petit peu petit, mais les projets de recherche aujourd'hui manipulent beaucoup de données et on a toujours un travail de médiation à faire entre le développeur. Donc le développeur est dans sa case développement logiciel et il y a le chercheur qui fait de la recherche. Et tout le travail est d'arriver à faire un travail de recherche ensemble. Et donc sur cette ligne, on voit les différentes postures. Vous avez l'ingénieur de recherche qui est développeur au service de la recherche. Vous avez le chercheur en ingénierie logicielle qui lui est un chercheur qui travaille précisément sur les questions de logiciel. Donc il est un peu plus près du chercheur, mais ça reste quand même un développeur. Et puis vous avez le chercheur qui est outillé, qui s'est un petit peu développé et qui est capable de gérer un peu son projet de recherche. Mais on voit qu'on est face à des injonctions un peu contradictoires. Mais je vais vous montrer pourquoi. Donc ça c'est le cycle de recherche modélisé, largement modélisé, où on commence par établir des hypothèses, on design l'expérience qu'on veut mener, et ensuite vous avez toute la partie traitement de données. Donc vous avez l'acquisition, la manipulation, la visualisation, et au final l'analyse, le rapport, qui amène dans le meilleur des mondes à des résultats qui permettent la publication. Donc du côté des ingénieurs, dans le petit carré orange, son travail à lui, c'est d'outiller et de documenter le travail autour des données. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il fasse de la médiation entre le code qui fait, les résultats que ça va produire, il est redevable, il faut que ça soit redevable, c'est-à-dire qu'il soit capable d'expliquer les choix qui ont été faits technologiques, les choix de filtrage, de traitement, et il faut qu'il soit transparent dans le sens, précisément, les données sont traitées d'une certaine manière, il y a des choix qui sont faits. Il faut aussi que le projet soit maintenable, il soit reproductible et réutilisable. Dans l'optique open science, ça pourra servir à d'autres chercheurs, on peut reprendre le code et on peut l'améliorer ou avoir d'autres idées d'expérience. Du côté des chercheurs, sa motivation principale, c'est de communiquer ses recherches et ses résultats. Alors là, vous ne voyez pas, mais il y a une superbe petite image qui arrive peut-être plus tard. La motivation principale du chercheur, c'est publier. Publier ou périr. C'est l'incentive principal du chercheur, c'est ça. L'incentive principal du développeur, c'est pas ça. C'est plutôt faire que le code marche. Et donc, derrière la publication, il y a d'autres enjeux qui sont, on doit travailler en équipe, donc on fait de la collaboration, on doit expérimenter, on doit être ensuite évalué par les pairs, et enfin, on arrive au graal de la publication. Et dans le meilleur des cas, il faut être publié dans une bonne revue bien notée. On pourra en parler plus tard, si vous voulez, sur les modèles économiques de la recherche. C'est un vaste sujet. Mais derrière le développement, il faut valider ses traitements, faire des résultats réplicables, des méthodes réutilisables. c'est assez compliqué. Et donc, il faut amener le chercheur à prendre en compte la dimension logicielle et l'amener peut-être à se dire, on pourrait parfaitement gérer un projet de recherche comme un projet de développement logiciel. La question est de savoir où placer le curseur pour que ça motive suffisamment le chercheur pour aider le développeur à travailler. Donc en fait, là, c'était une proposition de framework qui permettrait de travailler en bonne intelligence. Donc, quand vous faites votre expérience, vous la versionnez. Toute la partie traitement, évidemment, est faite en Python ou en R en fonction du besoin du chercheur. C'est là où Jupyter Notebook rentre dedans. C'est un bon outil de médiation parce qu'en fait, ça permet d'exposer les résultats, d'exposer les traitements. Et on arrive au sein graal de l'analyse et du rapport pour le côté développeur. Et comment est-ce qu'on transforme ça en un joli papier, en PDF de préférence, ou en présentation lors d'une conférence, comme je ne vous montre pas comment ça fonctionne ici. Là, j'ai fait un PDF. Et donc, il faut trouver un moyen de motiver les chercheurs. Et donc, il faut appuyer sur certains points qui dirent comment vous faites de la rédaction collaborative à plusieurs chercheurs. Pour ça, la logique, c'est de dire on se sépare de la couche de présentation. Vous rédigez en markdown, vous le versionnez avec un guide et ensuite, vous vous préoccuperez de le publier dans le format de votre choix. Ça vous permet de travailler à plusieurs. Et notamment, il y a un petit outil qui est assez chouette qui est pour les débutants en guide. Ça fait beaucoup peur aux chercheurs. Ça évite... On essaie de leur vendre en disant que ça évite d'avoir un version doc .1, .2, .3, .4, etc. On leur montre GitLab. C'est eux qui offrent une interface web d'édition en ligne qui permet de faire du markdown en ligne. Et donc, vous ne voyez pas parce que c'est tout petit, mais vous avez le texte écrit et puis vous pouvez commenter. Ça correspond à un commit. Vous pouvez changer et les commentaires de chaque chercheur sont intégrés, versionnés. Toujours du côté de l'ingénieur. Pour le développeur, la préoccupation, c'est de ne pas se rajouter du boulot. Avoir un code compréhensible, modifiable et appropriable par le chercheur et un environnement réplicable, déployable et testable en ligne dans l'idéal. Pour le chercheur, toujours, documentation claire et compréhensible, test et expérimentation clé en main. Avec des graphiques, c'est toujours mieux. Ça fait wow. Et dans l'idéal aussi, pouvoir ajouter des citations et des feuilles de style qui correspondent à leurs articles. Donc, le carnet de recherche, c'est juste un outil de médiation qui permet, dans un environnement réplicable, d'avoir une expérience versionnée et historicisée qui soit partageable, modifiable et exportable dans le format de choix du chercheur. Et donc, on a besoin de plusieurs choses. Déjà, pour répliquer l'expérience, on va créer un kernel spécifique avec un virtualenv pour JupyterLab, parce qu'on a besoin de s'assurer que le chercheur, sur sa machine, il a bien tous les packages qui sont spécifiques. Alors, à ce sujet-là, il y a un truc qui vient de sortir, que je pointe, que vous ne voyez pas là, mais qui est développé par l'Inria et qui a l'air intéressant, qui s'appelle GUIX, qui est répliqué pour Jupyter Notebook, qui permet d'éviter, dans vos Jupyter Notebook, d'avoir des pipes installs au tout début, qui sont un peu dangereux, et qui permet de l'installer sur n'importe quelle machine, parce que ce que je vous montre là fonctionne sur un OS que je maîtrise, mais ne fonctionne pas sur un OS type Mac ou Windows, donc il faut trouver des solutions là-dessus. Alors ensuite, j'ai fait un choix, c'est pour documenter son code. J'ai choisi d'utiliser une toute petite librairie qui s'appelle P2NB. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, tout simplement, ça prend cette forme-là. Ça me permet de mettre la documentation directement dans mon fichier de script. Donc, pardon, je vais juste spécifier quelque chose. Je ne me sers pas, moi, personnellement, de Jupyter Notebook pour travailler. Je vais écrire mon script en Python dans mon éditeur préféré, et ensuite, je vais l'exporter pour que le chercheur puisse interagir avec, faire ses modifications. Et donc, l'enjeu, c'est comment est-ce que j'exporte ces données avec la documentation, comment je le versionne, on va voir que c'est compliqué, et comment on transforme ce script en cellule bien propre avec du markdown dans la documentation et du code dans des cellules de code. Et donc, ce tout petit module qui est installable via PIP permet, en fait, avec juste un formatage très simple, de splitter les cellules avec le code d'un côté et la documentation de l'autre. Ensuite, une fois que j'ai fait ce travail-là, c'est aussi une bonne pratique parce que, un, ça me permet de versionner mon code, et deux, ça me permet d'avoir une documentation explicite à l'intérieur de mon code. Sachant que je réplique toujours, il y a toujours de la documentation à côté, mais c'est déjà faciliter le travail d'éviter de refaire de la doc juste à côté. On a pas mal de choses à faire. Donc, on crée ensuite, avec ce système-là, donc P2Number, il y en a plein d'autres. Il y a plein de choses pour exporter son script en Jupyter Notebook. On crée ce Jupyter Notebook et on permet de le tester en ligne. Donc, il y a des outils qui permettent de le faire. Si vous avez assisté à la conférence JupyterLab, vous avez Binder qui vous permet. Et donc, le chercheur, dans l'idéal, il modifie les choses dedans. Il va insérer ses citations. Il y a un tout petit module en Jupyter Notebook qui s'appelle Site2Proc, qui permet de connecter sa bibliographie Sotero au Jupyter Notebook. Ça lui permet de tester les résultats en ligne et même en local. Et une fois qu'il a fait ses modifications, nous, on a un peu de post-traitement à faire. On a besoin de convertir les modifications qu'il a faites dans l'autre sens pour le versionner, pour prendre en compte ces modifications. Et on a besoin de nettoyer les cellules. On en parlait hier. La difficulté d'un Jupyter Notebook, le format fait que c'est difficilement versionnable. Et donc, il faut nettoyer les cellules qui ont été générées par l'exécution du code. et on duplique. On fait deux choses. On traite le script d'un côté et le markdown de l'autre. Comme ça, on peut ajouter directement à la documentation. Et ce qui va intéresser le chercheur de l'autre côté, c'est lui de produire un joli PDF ou un joli slide avec pour pouvoir utiliser dans ses conférences ou dans ses propositions d'articles. Donc là, par exemple, avec NB Convert, vous avez énormément de possibilités de sortir le script en PDF, en markdown, en latex pour pouvoir rajouter des couches supplémentaires. Et vous avez un truc qui intéresse beaucoup les chercheurs aussi, c'est d'exporter des citations d'autres papiers de recherche. Et pour ça, il y a un outil très utile qui est géré avec Zotero. Vous avez un fichier biblitext avec toute votre biblio. Vous avez un fichier CSL qui correspond au style demandé par la revue en question. Et le tout combiné dans Pandoc qui permet de générer un fichier de sortie, donc un Word, un PDF ou un LaTeX en fonction des besoins. Je vous invite à regarder le blog de Zotero là-dessus si ça vous intéresse. Il y a toute une procédure assez simple pour arriver d'un Jupyter Notebook qui est le produit d'un travail de développeur sur du traitement de données à un article de recherche qui est intégré du code et de la publication. Je vous invite aussi, parce que j'ai parlé un tout petit peu et très rapidement des enjeux, à regarder le talk qui a été fait à la Picon UK sur les enjeux de la science reproductible, ce qui se fait, ce qui est laid et ce qui est horrible et pourquoi c'est important. Je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions, je sais bien que c'était un peu rapide. et je vous prie de m'excuser pour le format de la conférence. Il sera disponible dans les prochaines heures dans un format un peu plus sympathique. Voilà, je vous remercie. Tout à fait. Alors je répète la question. Est-ce que le connecteur Zotero, est-ce que le lien entre Zotero et Jupyter s'intègre aux outils que les chercheurs connaissent déjà ? Alors oui, précisément, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des modules installables facilement dans Jupyter Notebook qui permettent de connecter le Zotero Connector, générer les références de bibliographie à l'intérieur. Et sinon, il y a l'autre solution la plus faite à la main qui consiste à exporter en markdown, utiliser... Il y a un petit module dans Atom qui est porté en VS Code, je crois, il y a très peu de temps, qui permet d'insérer les références bibliographiques automatiquement. Et bien, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada